Louez Jésus, louez, 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 louez le Seigneur Jésus, je dis louez, louez Jésus, je dis louez, louez Jésus, louez, 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 louez le Seigneur Jésus, je dis louons, louons Jésus, je dis louons, louons Jésus. Loué, 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 loué le Seigneur Jésus, je dis loué, loué, Jésus, mon frère, loué, loué, Jésus, ma soeur, loué, 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 loué le Seigneur Jésus. Je dis loué, 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 Jésus, je dis loué, 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 Jésus, loué, 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 loué le Seigneur Jésus, mon frère, loué, 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 Jésus, ma soeur, loué, 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 Jésus, loué, 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 Louons le Seigneur Jésus, je dis louer, louer Jésus, ma soeur, louer, louer Jésus, louer, 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 louer le Seigneur Jésus, je dis louer, louer Jésus, ma soeur, louer, louer Jésus, mon frère, louer, 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 louer le Seigneur Jésus, je dis louer, louer Jésus, ma soeur, louer, louer Jésus. Louons, 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 louons le Seigneur Jésus, je dis mon frère, louons ma soeur, louons, 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 louons le Seigneur Jésus, je dis ma soeur, louons ton Dieu, je dis mon frère, louons ton Dieu, louons, 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 Louer, louer, louer Louer le Seigneur Jésus Attention à la vidéo, mes frères Dieu nous passe cet après-midi Encore tu as doué Louer, louer Jésus Pourquoi nous louons ? Nous louons parce que Dieu nous permet de commencer cette première semaine Du mois de janvier On est le 8 janvier aujourd'hui Si tu vas à la morgue Les gens sont morts cette nuit Tu vas dans les hôpitaux, les gens sont dans les hôpitaux Mais toi et moi, tu es en santé C'est la raison pour laquelle tu dois louer Tu étais créé pour l'adorer et pour le louer Le mariage c'est un plus Les enfants c'est un plus Les affaires c'est un plus Les maisons c'est un plus La première chose pour laquelle tu as créé C'est pour le louer et l'adorer Louer, louer Jésus Quand tu loues, tu ne sais pas ce qui se passe Dans le monde des ténèbres, il y a une confusion totale Quand tu loues ton Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe Dans le monde des ténèbres Dieu est en train de travailler à ton égard Louer, louer ce qu'il avait proclamé sur ta vie Dieu est en train de confondre cela Quand tu loues, oh Quand tu loues, tu ne sais pas ce qui se passe Quand tu loues, l'armée céleste L'armée céleste L'armée céleste se réjouit Tu vas être en train de louer Et eux-mêmes sont en train d'adorer le Seigneur Commençons à partager la vidéo Partons-je de la vidéo Dieu veut nous dire des grandes choses ce soir Il veut nous dire des grandes choses Quand je suis allé dans cette présence cette matinée Il était trois heures Il m'a commencé à ouvrir mes yeux M'enseigner, m'enseigner Cet après-midi Le Seigneur va te parler d'une façon particulière Mais avant cela, tu dois le louer Louer, louer Bonne année déjà à vous qui nous rejoignez Bonne année à vous Ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéo hier Pour les parents, vous pouvez de nouveau suivre la vidéo hier On a prié hier Le Seigneur se manifeste d'une façon particulière Il nous a rempli son non-son Et nous avons proclamé pour faire la vie de nos enfants Donc tu n'as pas suivi la vidéo hier Je t'invite de suivre la vidéo C'est encore passé sur mon profil Suis la vidéo d'hier C'était le moment de proclamation Le moment de déclaration D'avoir vu nos enfants Et à la fin, nous avons pris une enveloppe On a écrit le nom de nos enfants Et on a mis une sémence à l'intérieur Enfonçons leurs âges Et nous allons déposer ça dimanche prochain à l'église Et je leur ai dit Si tu n'as pas un ministère où tu vas prier Tu n'as pas une église où tu vas prier Et que Dieu mette ton esprit Que l'homme de Dieu que je suis Envoie ta sémence Tu peux m'appeler Et je vais te donner les détails bancaires Pour soutenir ce ministère auquel Dieu nous a appelés Mais pour le moment Oh, avec la servante de Dieu Jeanne Jeanne Lucoton, fidèle Oh, on veut louer le Seigneur Maman Jeanne, nous voulons louer le Seigneur Louer, louer Jésus Louer, louer Grand frère, parfait Nous voulons louer le Seigneur Nathan, grand frère Nous voulons louer le Seigneur Bossis, mon ami et mon frère Nous voulons louer le Seigneur Quand je vois ce que Dieu a planifié Fais dans ta vie cette année Il va redessiner ta vie Il va changer les choses Oh, je suis dans l'admiration Je suis dans l'admiration Louer, louer Jésus Louer, louer Jésus Louer, louer, louer Louer le Seigneur Jésus J'ai dit loue ton Dieu Ma soeur J'ai dit loue ton Dieu Mon frère Louer, louer, louer Louer le Seigneur Jésus Nous allons encore de nouveau chanter Adorer Et entrer dans ce moment Parce qu'on aura beaucoup de choses A nous dire ce soir Beaucoup de choses Je veux chanter Je veux chanter T'es louer, louer Jésus Je veux louer ton Seigneur Je veux chanter T'es louer, louer Jésus Quand je vois le ciel Je vois la terre Je veux louer ton Seigneur Quand je vois mes frères et mes soeurs Qui sont connettés Ta servante Jeanne Lucreton Ton serviteur parfait Ton serviteur Fernan Nathan Bocis Et tous ceux qui vont se connettent Les hommes de Dieu qui vont se connettent Les femmes de Dieu qui vont se connettent Comment ne pas te louer, Père Je veux louer ton Seigneur Je veux chanter T'es louer, Jésus Tu es digne De recevoir la gloire Tu es digne D'être loué Tu es digne De recevoir la gloire Tu es digne D'être loué Je veux chanter T'es louer, Jésus Je veux louer ton Seigneur Je veux chanter T'es louer, Jésus Je veux louer ton Seigneur Tu es digne De recevoir la gloire Tu es digne D'être loué Tu es digne De recevoir la gloire Partageons la vidéo à nos amis Partageons la vidéo Inviteons le maximum de personnes Parce que cette soirée C'est une soirée pas ordinaire C'est une soirée extraordinaire Une soirée particulière Commence à partir la vidéo Invite tes amis Invite tes frères Tes soeurs Et écoutez ce que le Seigneur Il nous dit ce soir La part de Dieu Ce n'est pas une soirée ordinaire C'est une soirée extraordinaire Où le Seigneur de Gloire Va relâcher sa puissance Son autorité Sa grâce Où il va se révéler à nous Il va se révéler à nous Il va nous accorder Des bonnes méthodologies Pour pouvoir réussir Cette année 2018 Il va nous accorder Des bonnes techniques Pour pouvoir travailler Welcome man of God Pastor Silvano I don't know I'm going to do it I got at least an hour To preach in French I think I'm just going to Flow in French And summarize that to you At the end in English Because it will be difficult For me to preach in French As you know To preach in French And to preach in English At the same time Instead of one hour It will be two hours I will summarize that for you Man of God At the end But what I want to talk This afternoon Man of God I want to talk about The method How to How to Have success Into this year Into this glory Year 2018 As you have received From the Lord God have said This is the year Of the glory The glory of God On this year 2018 But when God professed Or when God released a war Now it's down to us First of all To receive it by faith I need to receive the word By faith Secondly I need to engage myself In prayer with the Lord And to this war To come to pass And on this afternoon You want to You want to You want to Set some fundament This afternoon You want to lay Some foundation This afternoon You want to lay You want to lay some You want to establish You want to establish Some fact For us to Have success On this year 2018 The word of God In the book of Job Job 22 Verse 28 He said As you are resolved You're going to Let me read it in English On n'a pas Qu'à commencer l'enseignement Je suis en train de traduire Un autre pasteur Le pasteur Silvano qui est avec nous Parce que je veux Enseigner en français Je ne pourrais pas en même temps Enseigner en français En même temps En anglais Donc je suis en train de lui Je suis en train de traduire Ce message A notre pasteur L'homme de Dieu Le pasteur Silvano Parce que nous allons le faire En anglais En français Autant pour moi Je ne pourrais pas le traduire Intègrement en anglais Donc je vais lui donner un peu Le résumé De ce que nous allons dire ce soir Donc nous ne voulons pas Des méthodologies A mettre sur pied Pour la réussite Notre année 2018 Car A tes roses La résolution Sœur Émène Tonnet A tes roses La son Carine Leberge A tes roses La son Mélissa Azilem Ma fille A tes roses La son Mama Grace Kadima Celle que j'appelle la pérentrice A tes roses La son Madeleine Flore Et Poupa A tes roses La son Parfum Gounet Fidèle A tes roses La son La servante De Dieu Pasteur Jeanne Lucreton A tes roses La son Ferdinand Nathan A tes roses La son Bossis Ngué A tes roses La son Homme De Dieu Pasteur Atali A vos roses La son Reprenons le succès Pas aux roses La son De Dieu Dieu vous a donné la prophétie Pour cette année 2018 Il vous a donné la prophétie On en parlera de ça Mercredi Les clés pour déclencher la prophétie Mais cet après-midi On veut voir la méthodologie La méthodologie Pour mettre à pied Mettre sur pied Pour la résolution de notre année 2018 A tes roses Leçon Guy Nanfak Marcel Tu auras le succès Pas aux roses Leçon de Dieu Dieu t'a dit C'est ce qu'on te fait En cette année 2018 C'est une année du surnaturel divin Une année de prière D'évangélisation Une année où la gloire de Dieu Sera visible et tangible Dans ta vie Une année d'embouteillage De mariage Une année alors Où Dieu va se manifester Puissamment entre ta personne Il va t'accorder son notion Il va t'accorder sa sagesse Son intelligence Pour faire ce à quoi il t'a appelé Une année où tu vas recorter Où tu n'as pas s'aimer Une année où l'homme Il réécrit ton histoire Une année où un sorcier Une sorcier Tente à ta vie Il meurt physiquement Et on l'enterre Une année où la gloire de Dieu Sera visible Dans ta vie Au travers de toi Et par toi Donc toutes ces choses Voilà la prophétie Que nous avons reçue Pour 2018 Mais cette prophétie Je dois Je dois l'accepter Un par la foi De deux Je dois entrer en prière C'est la raison pour laquelle Ce soir Nous allons programmer 21 jours de jeûne 21 jours de jeûne 21 jours de jeûne 21 jours de jeûne Pour être dans la présence Notre Père Nous disposer A l'écouter parfaitement Lorsqu'il parle du surnaturel divin Il fait allusion à quoi ? Il parle à prière On va enseigner sur la prière L'évanisation Nous devons gagner les âmes Au Seigneur Il parle d'une année De record Sur l'abondance Une année Sa gloire sera tangible Quand on parle à la gloire de Dieu On fait allusion de quoi ? Donc c'est les choses Sur lesquelles nous allons enseigner Mais ce soir On veut poser les bases Pour l'année 2018 Tu dois savoir une chose L'année 2018 Tu la possèdes en janvier Le premier mois de l'année Le premier mois de l'année Le premier mois C'est là où tu poses tes fondements Regardez maintenant le monde Dans le monde Ils vont faire allégeance Au président En début d'année Ils vont sceller les présidents Ils vont sceller les ambassadeurs Les ministres C'est la même chose que nous Nous Pas la même chose En fait eux font le contraire Nous en tant que les enfants de Dieu Laissez de Dieu Nous avons la révélation La parole Donc en début d'année Qu'est-ce que nous faisons ? Nous disons Oh Seigneur Jésus Nos vies t'appartiennent Donc nous faisons de nouveau Allégeance à notre Dieu Nos vies t'appartiennent Voici 2018 12 mois Sur lesquels nous voulons Totalement te servir 12 mois Où nous voulons Que nos vies te soient agréables 12 mois Où nous voulons Au travers de nos vies Au travers de nous Tu fasses des choses Extraordinaires 12 mois Oh Père Je te les recommande C'est pour laquelle Nous allons proclamer Ce jeûne ce soir À minuit Je n'ai jamais fait comme Je n'ai jamais Enseigné le jeûne Mais Dieu M'a demandé Par son esprit D'enseigner Pendant ce jeûne-ci Dans ce jeûne-ci Je vais enseigner Pendant le jeûne J'ai jamais Je donne la proclamation Pour le jeûne Mais c'est ce jeûne-ci Nous allons enseigner Et ça sera Sur trois grandes parties Ce soir Nous allons le proclamer La première semaine C'est une action d'action De grâce Tout ça m'a dit Merci à Dieu De ta voix Permette d'entrer en 2018 La deuxième semaine C'est une semaine d'humiliation Nos cœurs doivent rester purs A l'égard de Dieu On ne doit pas avoir De l'orgueil On ne doit pas avoir La jalousie La rancœur La mélancolie Le manque de pardon La troisième semaine On va demander au Saint-Esprit De nous remplir L'onçon du Saint-Esprit Va descendre sur nous Parce qu'on a besoin Du Saint-Esprit Son onçon La dernière semaine Ce sera une semaine De combat spirituel Toute forme satanique Et diabolique Qui va se lever contre toi En cette année 2018 C'est là totalement Sous tes pieds Ça c'est par rapport aux jeunes Maintenant nous voulons Adorer le Saint-Esprit Nous voulons adorer le Saint-Esprit Nous voulons adorer le Saint-Esprit On ne peut rien faire Sans le Saint-Esprit Nous voulons l'adorer Je vais laisser dans la parole A la prophétesse Elle va nous amener A cette adoration Qui dit Le Saint-Esprit Il est là parmi nous Il est là parmi nous Nous voulons l'adorer Là où tu es disposé A ton coeur Dispose ton âme Dispose ton esprit Parce que Après cette adoration Nous allons commencer à parler Parler de la part d'autre père C'est pour ça qu'il nous a convoqué Il nous a convoqué Pour que nous assayons à ses pieds Nous l'écoutons nous parler Moi-même qui vous parle Moi-même je suis émerveillé Je suis à l'adoration De voir tout ce que Dieu A en train de me donner Je n'ai jamais eu ce genre de révélation Mais c'est pas sa grâce Donc nous voulons adorer Le Saint-Esprit 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 Je t'adore Je te donne ma vie Je t'aime Me t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Adore le Saint-Esprit Je t'aime Je t'aime Me tente, Julio de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Prama-vi, Prama-vi, Saint-Esprit Prama-vi, Saint-Esprit Prama-vi, Saint-Esprit Prama-vi, Saint-Esprit J'ai continué à adorer ma voix basse. Pendant que la servante de Dieu est en train d'adorer, hier nous avons annoncé aux parents, à des couples qui sont mariés mais qui ont du mal à enfanter. Et je disais hier que le Seigneur va ouvrir tes entrailles. Il va ouvrir tes entrailles, tu auras des enfants, tu auras des enfants. Ne crois pas à ce que ta réalité, ta réalité, ta réalité te fait, ta réalité te, comment, t'impose. Ton corps te fait croire que tu ne peux pas concevoir, tu n'es pas stérile. Dieu n'a créé personne stérile, il n'a créé personne stérile. Tu vas concevoir, tu vas concevoir, tu vas concevoir. Parce que pendant qu'elle était en train d'adorer, je recevais, dit encore à ces femmes, elles sont là, elles sont là, elles sont présentes, nombreuses. On les a diagnostiquées qu'elles ont la stérilité, c'est faux. C'est un mensonge du diable, c'est un mensonge du diable. Le Seigneur va ouvrir tes entrailles, il va ouvrir tes entrailles, il va ouvrir tes entrailles. Tu vas concevoir, tu auras des jumeaux, tu auras des jumelles, tu auras des enfants. Tu vas concevoir, tu vas concevoir, tu vas concevoir au nom de Jésus. Reçois tes enfants, reçois tes enfants. Mets ta main sur ton ventre, mets ta main sur ton ventre, mets ta main sur ton ventre. En ce moment, je parle maintenant, la puissance de Dieu est là, la présence de Dieu est là. L'onçon de Dieu arrive sur toi, l'onçon de Dieu arrive à toi, l'onçon de Dieu arrive à toi. En ce moment, je parle, le Saint-Esprit, il corrige tes entrailles. En ce moment, je parle, le Saint-Esprit guérit tes entrailles. En ce moment, je parle, il enlève, il enlève toute sémence, il enlève tout mur qu'on avait déposé sur tes entrailles. Ils avaient mis des choses sur tes entrailles, ils ont proclamé des maléditions sur ta vie. Je revends ces malédictions au nom de Jésus Ils ont dit tu ne peux pas avoir d'enfants Je condamne cela au nom de Jésus À ce moment je parle Les gens sont en train de repérer tes entrailles Ils reparent tes entrailles La gloire de Dieu La gloire de Dieu est là Elle est là pour te guérir La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là pour te guérir La gloire de Dieu est là pour te guérir Elle est là pour te guérir Elle est là pour te guérir Elle est là pour te guérir La main de Dieu te touche maintenant Là où tu me écoutes ma soeur Je ne sais pas qui tu es Je ne sais pas qui tu es Mais je reçois ça fortement Là où tu me écoutes maintenant ma soeur La main de Dieu vient à toi Elle vient à toi La main de Dieu vient à toi Elle vient à toi La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là Elle vient à toi maintenant Elle vient à toi maintenant Reçois tes enfants On t'a traité d'être une risée On t'a traité, on a dit des choses sur toi Dans ta belle famille, ils ont dit des choses Dans ta belle famille, ils ont dit des choses Ton mari ne croit même plus en toi Ton mari ne pense même plus que tu peux concevoir Mais il n'a pas de Dieu tout puissant Celui qui t'a créé, tu vas mettre au monde Tu vas mettre au monde Il a dit hier, Esaël 54, verset 1 Que l'astérise se réjouit Rejouis-toi simplement Tu enfanteras 7 fois 7 fois, 7 fois, 7 fois Tu vas avoir des jumeaux, je le proclame, je le prophétise Je les établis, tu vas avoir des jumeaux Avant la fin de cette année, tu vas appeler l'homme de Dieu que je suis Tu as dit homme de Dieu, tu avais proclamé Tu avais déclaré, à l'heure du 8 janvier Voilà le résultat aujourd'hui J'aime mes enfants, j'aime mes jumeaux Je voudrais que tu les élèves au Seigneur Oui, je me ferais un plaisir d'élever tes enfants au Seigneur Je me ferais un plaisir d'élever tes enfants au Seigneur Tu vas concevoir cette année 2018 Tes entrées sont ouvertes Tes entrées sont ouvertes, reçois les enfants Reçois les enfants Tes entrées sont fégondes, tes entrées sont fégondes Je parle de la fégondité dans tes entrailles La fégondité dans tes entreprises Tes entrées sont fégondes au nom de Jésus Fégondes au nom de Jésus Fégondes au nom de Jésus Reçois les enfants au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons dit le 31 décembre Vous avez vu, à travers la terre entière Les hommes sont en train d'aller Seuls à leur président, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font en train d'aller faire allégeance à leur président Dites que nous nous soumettons à toi En tant que ton ministre, je me soumets à toi, monsieur le président Je vais te servir durant toute cette année 2018 Pendant 12 mois Nous les enfants de Dieu Qu'est-ce que nous faisons ? En début d'année, je l'ai dit Tu prends une enveloppe Deux On avait donné cinq sujets de prière Cinq sujets de prière Et trois que tu devais écrire Huit En début d'année, tu prends ton enveloppe Tu mets ton sacrifice dans ton enveloppe Tu amènes à l'hôtel de Dieu Avant de t'attendre des saints Tu dis, Seigneur Voici mon sacrifice que j'apporte Je vais établir une alliance avec toi Pour cette année 2018 Une alliance avec toi Quand tu le fais Tu provoques la bénédiction de Dieu De te localiser Quand tu le fais Tu dis à Dieu Je dépends de toi Je ne dépends pas de ce monde Je dépends de toi Je vous parle encore de ça On a dit deux enveloppes Ça c'est pour toi ton alliante La deuxième enveloppe Je vous ai dit On doit honorer nos pères Pendant des années et des années On était mal enseigné Par les années et des années Nous avons cru que les pères Ne sont pas importantes Je ne cesse pas de le dire à mon épouse Que les pères sont importants Ton père biologique, il est important Ta mère biologique, elle est importante Ton père spirituel, il est important Ton mentor, il est important Exode 20, verset 12 Honor ton père et ta mère En fait, il se prend le pays Dans lequel le ténèbre ton Dieu te donne C'est une loi spirituelle Dieu a choisi cet homme Même toi, il me dit Pasteur, mon père est sorcier Ma mère est sorcier Pourquoi ton père et ta mère Qui sont sorciers Dieu ne savait pas Qui était sorcier Il savait Pourquoi il ne t'a pas mal La sorcellerie Alors ta sorcellerie La sorcellerie de Jésus Est le dessus Celle de ton père Donc prends une enveloppe Tu envoies ton père Tu dis Papa, je t'aime Dieu a choisi Un passé par toi Il a pris ta sémence Pour qu'elle vienne se taire Tu mets l'argent dans l'enveloppe Tu pries sur ton enveloppe Tu dis Seigneur Cet argent que j'envoie à mon père Si tu es dans les fins maléfiques Les fins sataniques Rien ne m'arrivera Ton père ne te fera rien Ta mère ne te fera rien Ça c'est pour ton père Maintenant ton père spirituel Ton pasteur Et il fait dans le chapitre 6 Et il fait dans le chapitre 6 Nous devons honorer les hommes de Dieu L'homme de Dieu a pris Toute son année 2018 A prié pour toi Il y a des jours Il n'a même pas dormi Lui et sa femme Ils ont créé à toi Pour que Dieu ouvre tes entrailles Ils ont créé pour toi Pour que tu te maries Ils ont créé pour toi Pour que tu aies le travail Ils ont créé pour toi Pour que tu aies ton passeport Ils ont créé pour toi En début d'année Tu viens devant ton père spirituel Tu prends ton enveloppe Tu poses à ses petits Du papa Je veux que tu bénisses ma vie Je t'assure Les parents qui vont déclarer L'homme ne sera pas Ce qu'il en a dit de déclarer Les parents qui vont déclarer Oh Saint-Esprit Les parents que cet homme va déclarer Tu verras Tu verras Tu verras Tu verras mon frère Tu verras Alors la Bible nous dit ceci Nous devons obéir Nous devons obéir A nos pères spirituels Même quand ils ne sont pas là Qui est un père spirituel ? Le père spirituel C'est lui qui t'enfante C'est lui qui t'enseigne la bonne nouvelle C'est lui qui te met dans les eaux de baptême C'est lui qui te baptise Le père spirituel C'est lui qui veille sur ton âme Pendant que tu dors Il mène des combats acharnés Contre le diable et ses démons Pendant que tu es en train de travailler Il est en train de combattre pour toi Le père spirituel Tu l'as l'honoré en début d'année Tu l'as fait avant le 31 janvier Je l'ai reçu de manière particulière De la part du père Il y a des années Le Seigneur ne m'a pas parlé de cette manière Mais il m'a dit Cette année je t'accorde une sagesse Cette année je t'accorde une intelligence Une inspiration divine Tu as accès aux choses spirituelles Il m'a dit Promet des choses Amène mon peuple A honorer le père biologique Moi l'éternel J'ai choisi son père et sa mère J'ai choisi son pays Ça collait sa peau Donc tu n'as pas dit Ah je suis noir Non 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 Tu es maudit C'est faux C'est mensonge J'ai choisi son pays Je lui donne le libre choix De choisir sa femme Pour qu'il se marie Ton père spirituel Tu l'honores Tu prends l'enveloppe Tu mets l'argent à l'intérieur Tu vas déposer sur ses pieds Tu l'honores Ainsi par l'esprit éternel Revenons maintenant A notre sujet La Bible dit A tes résolutions Repondant le succès Dieu te donne la parole prophétique Pour cette année 2018 Maintenant il attend Une l'action de toi A tes résolutions J'ai béni l'homme de Dieu Le prophète Francis qui est avec nous Homme de Dieu Vraiment que le Seigneur te bénisse Nous avons les bonnes choses Que tu es en train de faire Du côté de Coventry Que le Seigneur vraiment te bénisse Il te bénisse Il te bénisse Toi et ton épouse Et que plusieurs branches Sortent au travers de ton canal Alors nous allons commencer Notre enseignement Prends ta Bible Éphésiens chapitre 1 Éphésiens chapitre 1 Versets 17 à 18 L'apôtre Paul Pendant que je suis en train de parler Le Seigneur va choisir 12 personnes Dieu m'a dit Je vais mettre 12 personnes à part 12 personnes qui vont établir Et élever dans le domaine des affaires Je ne sais pas si tu fais partie Ces 12 personnes Mais dis par là Que tu es en train de parler Le Seigneur dit C'est de toi Que l'homme de Dieu Est en train de parler C'est de toi Qu'il s'adresse 12 personnes cette année 12 personnes Dieu va les mettre à part Pour les élever Dans le domaine des affaires Le domaine du travail Je ne sais pas C'est toi Qu'il est question Donc sois attentif Éphésiens chapitre 1 Versets 17 à 18 L'apôtre Paul Pria pour les Éphésiens Enfin que le Dieu Donne notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de gloire Le donne un esprit de sagesse Donc je prie que l'Esprit Saint T'accorde la sagesse maintenant De révélation Dans la connaissance de Dieu Et qu'il lumine les yeux de ton cœur Pour que tu saches Quelle espérance Qui s'attache Quelle espérance Qui s'attache à ton appel Quelle est la richesse De sa gloire De son étage Qui le rêve au sein Et qu'elle envoie nous L'infinie grandeur De sa puissance Seigneur Jésus-Christ J'ai écouté ta parole En ce moment Mon Dieu et mon Roi Où je voudrais Écouter ce que tu as Va inspirer Où tu as inspiré déjà Par la bout de ton serviteur Je dispose mon cœur En fait de recevoir ta parole Avec foi Je ramène ma pensée captive Sur le besant de Christ Enfin que ce que Ton serviteur dit Ça ne vient pas de lui Je le reçoive avec foi Mais je cours Avec ce qu'il a dit Tu n'as pas d'éclat Écouter la parole Mais la mettre en pratique Tout ceci au nom Du Seigneur Jésus-Christ Amen Maintenant nous allons Nous exhorter Prends ta Bible Prends ta Bible Prends un cahier On est devant une nouvelle année On est en 2018 2017 ne reviendra plus jamais 2016 ne reviendra plus jamais 2015 ne reviendra plus jamais Les erreurs que tu as commis En 2015 2017, 2017 Oublie-les On est en 2018 En 2018 Il y a des bonnes méthodes Tu as ta Bible Tu as ton cahier Un cahier de projet Dans lequel tu as écrit tes projets Un cahier où tu as écrit tes objectifs Ça c'est ton cahier Tu vas te fixer tes objectifs Sur trois mois L'année On va la diviser On divise l'année Sur quatre Donc trois fois quatre Ça fait douze mois Donc tous les trois mois Tu vas faire ce que j'appelle Un autobilien Une autospection Sur ta personne Maintenant quand on parle De la méthodologie Amès Le peuple a reçu De son année 2018 On fait allusion à quoi ? Le mot méthologie Est un mot composé De trois vocales grecs Un Méta Méta c'est M-E-T-A Qui veut dire après Qui suit ? Odos Odos c'est O-D-O-S Chemin Une voie Un moyen Logos Logos Encore on te fait allusion A la parole de Dieu Le Logos Qui est écrit Et le Rémarqueur Le Saint-Esprit Nous accorde Le Logos C'est les études Dont le concept Se rapporte Aux méthodes de recherche Permettant d'arriver A certains objectifs Au sein d'une science C'est un ensemble De méthodes Ou de techniques Dans un domaine particulier Donc lorsqu'on parle De la méthodologie Amès sur pied Pour ce année 2018 On te fait allusion On te fait allusion Que tu dois en fait Mettre sur pied Certaines techniques Certaines bases En fin d'atteindre De tes objectifs En cette fin d'année 2018 Donc bien et même Seigneur Jésus-Christ Frères et soeurs En Christ Séviter et servants De Dieu que vous êtes Nous vous sommes Notre Seigneur Jésus-Christ Et par obéissance Sur notre section Du Saint-Esprit Nous voulons partir Maintenant fidèlement C'est qui nous a inspiré En fait que nous entrons Tous Et marchons pleinement La victoire Moi même y compris Et nous trouvons Dans notre destinée En cette année 2018 Une année de gloire Une année de puissance Une année de puissance Une année de chance Sûte naturelle Une année où Tu vas répondre A tes prières Tes prières seront Exaucées Cette année Une année où Tu vas te marier Toi que tu vas te marier Tu vas te marier Je vais faire une illustration Maintenant Je parle par exemple Pour une femme Qui va se marier Ma soeur Tu ne passes pas ton temps A prier Parler en langue Braca, Sakara Landasa C'est puissant C'est très fort Tu passes ton temps A prier Tu passes ton temps A parler en langue C'est bon Sache aussi une chose Tu dois te coiffer Tu dois te faire belle Aller Où tu peux rencontrer des gens Le mariage Le mariage Tu vas te prendre A l'église Tu peux rencontrer ton mari En route L'idée On était à un mariage Je ne sais plus Quel jour Prophétesse On était à un mariage Cette soeur Car elle a son témoin C'était dans la chair de poule Un monsieur Qui va délivrer un courrier Il tombe sous une mauvaise adresse Ils sont chez la soeur Il dit à la soeur Il est venu délivrer le courrier Il a telle adresse Il dit que Monsieur est désolé Moi je suis au numéro 16 Vous êtes à dire Je suis au numéro 15 Et ils vont commencer A courir tout et de rien Et la soeur On ne sait pas ce qui passe Causé de tout et de rien Il va lui donner son numéro La soeur va lui donner son numéro Comme ça De manière innocemment Sans savoir que c'est son mari Sans savoir que c'est son mari Il va rentrer Il va délivrer le courrier Il va appeler la soeur après Pour dire à la soeur Écoute Merci de m'avoir aidé J'ai délivré le courrier Est-ce qu'on peut se voir Pour prendre un verre La soeur va se dire Ah un homme invite Pour aller prendre un verre C'est quoi cette histoire Je te dis donc Que si cette soeur N'avait pas ouvert son téléphone Pardon N'avait pas ouvert sa porte N'avait pas accepté D'aller boire le verre Elle ne serait pas mariée A cet homme Qu'est-ce que c'était Je te dis La prophétie est sortie Un embouteillard de mariage Pas n'importe quelle mariage Mais les mariages sont la destinée Ton mariage est divin Donc tu en dehors de prier En dehors de parler en langue Je me fais belle Je me parfume Je vais dans des endroits Où je peux rencontrer des hommes Je ne peux me vendre aux hommes Non Je ne te dis pas L'aller te vendre aux hommes Mais tu vas dans des endroits Tu parles dans un restaurant Ce n'est pas interdit Dans la Bible Tu parles dans un cinéma Ce n'est pas interdit Dans la Bible Tu vas là Où tu peux rencontrer des gens Tu vas Où faut être Où faut aller Où tu peux rencontrer des gens Il y a une fête Quelque part On t'invite Tu vas à la fête On a prophétisé Je vais me marier Ça va venir Ma soeur tu te mens Donc c'est à toi que je m'adresse C'est à toi qui vais te marier Tu dois passer Tu dois poser des actes La Bible La femme me dit que quoi La foi sans les oeuvres Est une foi morte Donc moi je vais me marier Je vais dans un magasin de mariage Je prends ma taille De ma robe Je prends ma taille De mon costume J'essaie ma bague de mariage Je fais ma liste des invités Je commence à prophétiser Je demande C'est un espèce de donner une date Pour mon mariage Je vais me marier le 30 décembre 2018 Il m'a donné la date Je commence à prophétiser Maintenant Je suis une femme Ce n'est pas la femme qui va vers l'homme C'est l'homme qui va vers la femme Donc maintenant Tu as une femme Tu t'habilles Et Dieu va organiser Des connexions divines Tu vas à une convention Tu vas à une convention Tu vas à une convention ma soeur On t'invite à une convention Sans ta rencontre Tu ne sais pas qu'elle a cette convention Tu vas rencontrer ta femme Ton mari Tu vas à la convention Arriver là-bas Quelqu'un t'approche Ma soeur Comment vous allez ? Ne sois pas Dieu C'est Ça va venir de l'éternel Donc c'est une parenthèse Pour illustrer Dans le monde circulaire On a l'habitude de dire Et on entend des expressions Proverbiales Qui veut aller loin Menace sa morture Ça c'est le monde Inspire-t-il la paix du théâtre De racines Du livre des plaideurs Deuxième expression proverbiale Rome n'a pas été construite En un seul jour Troisième expression proverbiale Qui va lentement Va sûrement Les gens m'écrivent ça Dans les tarsis Derrière les tarsis Qui va lentement Va carrément Et maintenant C'est qu'on a l'habitude Continuement d'entendre Nouvelle année Nouvelle méthode Toutes ces choses Sont bonnes Mais Il faudrait que tu passes aux actes Parce que Dieu sait Le diable aussi sait Que tu vas dire Toutes ces choses Mais tu ne feras rien du tout Tu vas passer encore La même chose Que tu fais en 2017 Dormir Non Cette année Tu dois arrêter de dormir T'es levé Comme un soleil éternel Et être engagé Dans les choses spirituelles Je décide cette année Je ne suis plus simplement Un spectateur Je ne suis plus un autre spectateur Beaucoup d'années J'étais un spectateur Cette année Je suis un acteur Les choses de Dieu Tu dois t'engager Avec ton coeur et la foi Les choses de Dieu Tu n'es pas un spectateur Pour regarder les autres avancer Non Tu es un acteur Une actrice Donc tout ceci Ça recherche d'une seule chose Un seul but Pourquoi on dit Que qui va aller loin Mais là ça mentir Le rôle n'a pas été construit En un seul jour Qui va rentrer Vasturement Nouvelle année Nouvelle méthode Pourquoi on dit Tout ces choses On dit tout ces choses Simplement Pour mieux nous organiser Par rapport aux années passées 2017 Dieu a lâché des opportunités Il a lâché des grâces Tu ne les as pas saisies À cause de certaines erreurs 2017 Dieu a amené Même ton mari Père tes yeux Tu as du mal à le reconnaître Parce que tu n'étais pas bien organisé Donc pour mieux nous organiser Par rapport aux années précédentes Établir des bonnes méthodes de travail Ou des plans d'action Se fixer des objectifs À atteindre Je dis ceci Toutes ces choses Nous devons bien nous organiser Cette année Donc c'est décidé Que cette année Je vais gagner les âmes Au Seigneur Jésus Christ Je dois lire sur l'évangélisation Comment gagner les âmes Je m'en vais en prière Saint-Esprit Donne-moi la sagesse Donne-moi l'intelligence Je dis ok Ma ville J'ai combien d'habitants dans ma ville Ma ville est construite comment Je dis ok Ma évangélisation Je l'ai commencé Au niveau des gares Les gares Les gares de train Donc à la sortie de train Tous les samedis De 13h à 15h Je me livrette Je donne les livrettes aux hommes Je donne les livrettes aux femmes J'ai fini de donner les livrettes Je rentre à la maison maintenant Je me mets à prier Seigneur Souvent tu es sorti Allons c'est ta bonne nouvelle Ta parole de classe c'est si Aller et faire de toutes les nations Des disciples Souvent tu es allant Que j'ai donné ton livrette Touche son colère Se trouve Amène le dimanche à l'église C'est comme ça que tu travailles C'est le restaurant Même chose Tu t'organises Donc il faut bien t'organiser cette année Parce que tu vas réussir cette année Mais il faut bien t'organiser Il faut avoir des objectifs Tu te fixes On est au mois de janvier Janvier Février Mars Il faut qu'en mars J'ai au moins gagné deux âmes au Seigneur En mars J'ai au moins baptisé trois personnes Je ne parle pas dans le cadre du ministère Il faut qu'en mars Mon taux d'affaires Au niveau de mon restaurant Est multiplié Il faut qu'en mars S'il y avait dix clients Qui venaient dans mon restaurant Il faut que les dix vont à vingt clients Comment je fais que les dix clients Vont à vingt clients Les dix clients que j'ai déjà Je les Je travaille à la multiplication Je ne crée plus Mais il multiplie Donc les dix clients que j'ai déjà Je dois les fidéliser Donc tu te fais Je suis en train de donner même des révélations Que le Seigneur m'a dit De ne pas donner à tout le monde Mais je suis en train de les donner Les dix clients Qu'est-ce que tu fais ? Les dix clients Tu fais un cahier Un cahier de fidélité De clients Cahier de fidélité Si tu écris ça Cahier de fidélité Ce n'est même pas moi C'est le Saint-Esprit qui le fait Cahier de fidélité Donc mon premier client Il s'appelle M. Gaspard Je suis fidèle à lui Je lui envoie tout le temps Sur son téléphone Ou alors sur son Twitter Les nouveaux repas Que j'ai mis sur pied Donc tu as fait les nouveaux repas Tu ne peux pas tous les mêmes nourritures Que tu as préparé l'année dernière L'année dernière tu as fait le pundu Non C'est-à-dire que tu changes un peu ton menu L'année dernière tu as fait Une nourriture gabonaise Je ne sais pas le nom L'année dernière tu as fait du couscous C'est-à-dire que tu changes Tu varies ton menu C'est dans tous les domaines Tu es un sportif L'année dernière tu as manqué Tu n'as pas de victoire Cette année va à la gym Lève-toi tout le matin Engage-toi Va à la gym Fais deux heures de gym Tu es un Je ne sais pas moi Tu joues tennis Cette année engage-toi Va au tennis Donc tu dois te fixer des objectifs Donc au bout du mois de mars Mon restaurant Combien de nouveaux clients j'ai eu Est-ce que j'ai eu cinq nouveaux clients Oui Je bénis le Seigneur Au bout de Parce qu'il ne faut pas négliger Les faibles commencements Il ne faut pas négliger Les faibles commencements Esa 53 dit Qui a reconnu le bras l'éternel C'est un faible commencement Qui a reconnu le bras l'éternel On parle de Jésus Ne néglige pas les faibles commencements Tu vends les papayes Ne néglige pas ces faibles commencements Donc j'ai gagné Ces nouveaux clients Au niveau de l'église Il y a deux âmes Qui sont venus au Seigneur Oh On bénit le Seigneur Merci pour ces deux âmes Parce que nous savons que De ces deux âmes Dieu va encore multiplier Donc on laisse fixer des objectifs Nous les enfants de Dieu Les aider de Dieu que nous sommes En plus de la grâce Que Dieu met en nous L'ençon qu'il met en nous Nous avons Sa Sa pensée La vidéo 1 Corinthiens 2 verset 16 Tu as la pensée de Christ C'est une pensée de victoire Une pensée d'attraction Une pensée d'élévation Une pensée de gloire Donc ayant la pensée de Christ Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne te comprends pas comme tout le monde Tu peux te compter comme tout le monde Les gens se lèvent le matin Ils ne disent pas merci à Dieu Déjà la prochaine la nuit Ils sortent Ils vont directement à leur boulot Non Toi tu te lèves Tu adores ton Dieu Merci Seigneur Jésus Tu es encore disponible Cette journée à ma faveur Je vais te recommander ma sortie Les hommes que je vais rencontrer en ville Les femmes que je vais rencontrer en ville Là où je m'envoie dans mon lieu de travail Fais de moi un bon employé Là où je m'envoie dans mon lieu de travail Accorde-moi ta faveur divine Là où je m'envoie dans mon lieu de travail Touche le cœur de mon patron Là où je m'envoie dans mon lieu de travail Je ne vais plus travailler seulement pour le salaire Je vais maintenant travailler pour que l'entreprise soit bénie Au travers de mon canal La Bible dit ceci Amos 3 verset 3 Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble Sans être convenus ? C'est pour ça que tu parles tout à l'heure De l'alliance que tu as amenée Établie avec ton Dieu au départ Maintenant regardez ce que la Bible dit Luc 14, Luc chapitre 14 C'est un enseignement comme je disais tantôt Luc 14 verset 28 à 30 Luc 14 verset 28 à 30 Luc chapitre 14 C'est le troisième évangile On en a quatre On a Matthieu, Marc, Luc et Jean Luc chapitre 14 verset 28 à 30 Il parle de Savoir mettre les fondements Quand on veut construire quelque chose Luc chapitre 14 Verset 28 à 30 Parce qu'on a dit à tes raisons Reprends le succès Pas à Dieu Tes raisons sont à toi Luc 14 Regardez ce qu'il dit Je commence à partir verset 25 Des grandes foules faisaient route avec Jésus Il se tournait et leur dit Si quelqu'un vient à moi S'il n'y a pas son père, sa mère, sa femme Ses enfants, ses frères, ses soeurs Et même sa propre vie Il ne peut pas être mon disciple Quiconque ne porte pas sa croix Et qui ne me suit pas Ne peut pas être mon disciple Maintenant verset 28 Car lequel de vous S'il veut bâtir une tour N'est-ce que c'est pas d'abord pour calculer les dépenses Et voir si il a de quoi la terminer De peu qu'il a posé les fondements Il ne puisse pas l'achever Et que de tous ceux qui le verront Se mettre à l'heure en disant C'est-on a commencé à bâtir Il n'a pas pu l'achever Donc qu'est-ce que Dieu dit Tu dois établir des objectifs pour cette année 2010-18 Tu dois avoir un bon plan d'action J'ai fait des situations tout à l'heure Avec le restaurant Avec le ministère Avec l'agriculteur Donc tu dois avoir un bon plan de travail Alors Tout ceci en tant qu'enfant de Dieu Quels sont les secrets Quels sont les secrets Que Dieu veut mettre à ta main Regarde par exemple Je te donne une autre législation Un homme comme Bill Gates Tu sais quel secret Il a fait devenir Bill Gates L'homme le plus riche de la terre Bill Gates l'homme de Microsoft Tu connais son secret Il ne dorme pas comme toi et moi Beaucoup d'enfants de Dieu dorment Et quand le Seigneur m'a dit J'ai eu mal dans mon coeur C'est une vérité Il a dit Il a dit Mes enfants vous êtes feignants Vous êtes paresseux L'enfant de Dieu dort jusqu'à midi 13h Il espère que ça va venir du ciel Ah mon père a dit Cette année je vais me marier Je dors à la maison Je dors Ça ne viendra pas du ciel L'homme ne tombe plus du ciel Il m'a dit Mes enfants sont paresseux Ils se plaignent Les gens du monde réussissent Oui les gens du monde réussissent Parce qu'ils sont sous les mêmes lois naturelles Les mêmes lois divines Le roi des cieux Est régi par des lois spirituelles Et ces lois sont applicables A toute personne qui les déclenche C'est-à-dire que quelqu'un Qui a le monde S'il sait que la loi du travail Par exemple Le travail c'est une loi Il sait que la loi du travail Il faut se lever tôt Gagner D'abord déjà disposer à ta faveur La journée Aller travailler Il va réussir C'est pour ça que tu vois Les gens comme les Bill Gates réussissent Les gens comme les Mark Zugren Mark Zugren L'homme de Facebook Je te parle de Facebook Si Mark Zugren n'a pas fait Facebook Toi et moi on allait causer comment Tu as des distances Des kilomètres Tu m'entends Je prie pour toi Quand même Dieu se manifeste Mark Zugren Comment elle a réussi Il faut lire la biographie Les gens comme Ali Dankote Ali Dankote Tout le monde sait Il y a une parole prophétique Qui a été prononcée sur sa vie Par Idaosa Benso Idaosa Alors il devait voyager Pour aller dans une affaire Lui et son Et son Et son Je ne sais pas Conseiller ou secrétaire Et il y avait les gens Comme les Les hommes de Dieu Comme les Les Ora Robert Les hommes de Dieu Comme les J'oublie l'autre nom Ils étaient au Nigeria Dans une campagne d'évangélisation Donc au moment de rentrer L'avion était plein Et Benso Idaosa Est en train de le vol Il a dit J'ai ici Ora Robert Qui doit rentrer aux Etats-Unis J'ai ici L'autre homme de Dieu J'oublie son nom Au Saint-Esprit Aide-moi Il doit rentrer aux Etats-Unis Il doit ressentir Aucune personne s'est levée Et vous savez quoi Il y avait les chrétiens dans l'avion Il y avait les chrétiens Alors Dankote A touché son secrétaire Ils allaient en Chine Il a dit Lévons-nous Et Idaosa A dit A cause de ce que tu as fait Tu ne demanderas pas l'argent Tu ne vas pas manger Pour ton argent Tu seras riche Aujourd'hui nous voyons Ça s'approprie Dans la vie de Dankote Mais Dankote L'homme dit ceci Les gens d'aujourd'hui Viennent réussir comme moi Mais c'est pas une chose Je me laisse très tôt le matin Dankote le dit Il faut lire Il faut lire Dans cette année Il faut beaucoup lire En l'autant que tu as beaucoup Lé que tu as encore le livre Lé aussi le livre Dankote le dit Il se laisse très tôt le matin Il prépare sa journée Il prépare ses rencontres Il relise ses notes Comme ils sont en train Il relise ses notes Tu vois tu dis Enfant de Dieu Je m'attends au hasard Je m'attends à la providence Dieu a dit Que cette année C'est une année C'est une naturelle Tu ne prie pas Tu ne lis pas la Bible Tu ne lis pas Ça ne viendra pas A la fin de l'année De l'année De l'année 2018 Tu vas être au même point Où tu es aujourd'hui La fume Coca-Cola Comment Coca-Cola Aujourd'hui A envoyé la terre entière L'homme de KFC Tu connais la boulogne Il fait de KFC KFC Il a commencé comment Il a commencé comment Il a commencé à faire de poulet Aller demander Aller par son poulet A ses voisins Ses voisins ont commencé A manger le poulet Aimer le poulet C'est comme ça Que du voisinage KFC est sorti Est-ce qu'on a l'histoire De KFC Tous les gens qui ont réussi C'est des gens Qu'on avait dit Que rien de bon Ne pouvait sortir d'eux Les gens du monde Mais toi tu es l'enfant De Dieu Tu es une alliance avec Dieu KFC On a dit Rien de bon Ne pouvait sortir de lui Son père est mort très tôt On a dit Il était mal droit à l'école Il n'était pas intelligent Mais aujourd'hui Tu vas manger le KFC A travers l'Europe On parle de KFC Il a de l'argent Cet homme Il a de l'argent Mark Donald Quelle est l'histoire De Mark Donald Mark Tyson Vous connaissez L'histoire de Mark Tyson Un gars à la rue Un bonhomme de la rue Qui a commencé A borser simplement A la rue C'était sa passion Donc cette année Quelle est ta passion Quelle est ta passion Quels sont tes rêves Quels sont tes rêves Que tu te fixais Commençait à borser Dans la rue Et vous avez vu Ce que Mark Tyson Est devenu Mohamed Ali Qui est décédé Mohamed Ali Le champion de bourse Doute catégorie Comment il est arrivé là Il s'entraînait Tôt le matin Il s'est levé Je veux faire ceci Je veux faire cela Je veux être un grand homme Donc tu déclare Tu proclames Et tu passes aux heureux Dans un Washington Un de mes acteurs Que j'aime beaucoup Parce que c'est un homme Qui a Dieu en lui Dans un Washington C'est un enfant de Dieu Il le dit Il se le proclame Il dit Je suis enfant de Dieu Je suis sainteur de Dieu Je ne prends aucun film Sans construire mon Dieu Il construit son Dieu Dans un Washington Sarah William La champion de tennis Comment elle fait Elle se lève très tôt le matin Elle s'entraîne Toi tu dors enfant de Dieu Jusqu'à 13h Samuel est ton fils Un des rares africains De sa génération Qui a écrit son nom Dans l'histoire du football Donc tu es destiné A réunir enfant de Dieu Mais pas comme président Tu vas te prendre Parce que tu lis la parole Tu ne la comprends pas Dieu a dit Tu vas réunir sur la terre Ne comprends que c'est toi Qui a remplacé ton président Ou ta reine Non C'est ton couloir Et ton secteur d'activité Qu'est-ce que tu aimes faire Beaucoup me disent Pasteur Je le connais pas mon appel Dis-moi ton appel Je te le dis maintenant Un Qu'est-ce que tu aimes faire Comme ça Ton talent naturel D'abord un Avant les dons spirituels Qu'est-ce que tu aimes faire Tu aimes préparer A meurtre ta cuisine Tu aimes laver Faire le ménage Ça c'est ton don naturel Maintenant quand tu es dans ta vie Au Seigneur Jésus-Christ Au moins un don spirituel Tu te le donnes Soit le don de la porte de connaissance Le don de la porte de sagesse Ou le don de la foi Un des dons Il y en a neuf Donc qu'est-ce que tu aimes faire Ça c'est la première question Tu vas te poser Qu'est-ce que j'aime faire Oh j'aime laver J'aime laver J'aime faire le ménage Donc je dois m'améliorer A mon ménage J'aime préparer Est-ce que ma nourriture Les gens l'aiment Est-ce que ma nourriture Les gens l'apprécient Qu'est-ce que tu aimes faire J'aime couler les habits Qu'est-ce que tu aimes faire J'aime lire Est-ce que je suis dans ma lecture Je peux écrire des livres Qu'est-ce que j'aime faire J'aime annoncer la bonne nouvelle J'aime annoncer la bonne nouvelle Première chose Qu'est-ce que tu aimes faire Deux Quel est ton rêve Parce que ton rêve Tu vas te donner le zèle Mon rêve c'est de voir Jésus Envers la terre entière Mon rêve c'est de voir Les musulmans C'est de voir les gens Des hindous Les francs maçons Les rosicruciens Tous ces gens là Se procéder Ça c'est mon rêve A moi Gérard Se procéder Sur Jésus Dire que Jésus existe Mon rêve c'est de voir Une prostituée Qui a passé son temps La prostituée Pendant 20 ans Elle a reçu la bonne nouvelle Elle a baloné sa prostituée Et dit que Jésus A changé ma vie Mon rêve c'est que Toi à qui on avait dit Rien de bon Ne pourrait sortir de toi Tu écris un des livres Qui est de best-seller Mon rêve c'était que Toi enfant de Dieu Dieu te lève En cette année 2018 Il t'établit Dans le domaine des affaires Et quand t'es dans Le domaine des affaires Partout tu peux Ah tu es devenu Un homme riche Tu dis Jésus l'a fait Jésus l'a fait Ce n'est pas moi Mais Jésus Ça fait partie de mes rêves Samuel est au fils Maquette son Un des stars De sa génération La maison dont Maquette Dans son danse Je suppose que Quelqu'un peut danser Comme ça George Oweya Le nouveau président De l'Iberia Tu connais son histoire Il vient d'une famille Pauvre On a dit que George Oweya Rien de bon Ne pourrait sortir La famille de George Oweya Pauvre La famille de George Oweya Pauvre L'homme le dit Pauvre Ça met avec Rien qu'un peu Pourrait nourrir Et toi Tu as la grâce de Dieu En toi Tu as l'enseignement De Dieu En toi Tu écoutes des paroles Chargées d'enseignement Des paroles de révélation Et tu dis que Non Tu ne peux pas échouer Ton père Le grand Dieu Qui a créé toute la terre Il n'échoue pas Donc Qu'est-ce que c'était de dire La conception De la réussite Sans le monde Les gens du monde Est différents De celles de Dieu Dans le monde On va dire que Bill Gates a réussi Dans le monde On va dire que Marc Zougen Celui qui a fait Facebook Il a réussi Dans le monde On va dire que Coca-Cola KFC Marc Donnelly Ils ont réussi Ils ont de l'argent Ils ont réussi Sénat et William Ils ont réussi Ça c'est la constitution du monde Dans le rhum de Dieu Là où nous sommes La réussite C'est d'atteindre Tout ce à quoi Tu as destiné Avant la fondation du monde Tu n'es pas sur la terre En vin Tu n'es pas le produit Des hasards Tu es sur la terre Parce que tu as une destinée A accomplie Tu es un mandat Pour lequel Dieu T'a mis à part Tu dois prier Pour que je te reveste Ce mandat Tu n'es pas sur la terre Comme tous les hommes Non Et c'est lorsque Tu auras atteint A faire tout ce que Dieu t'a dit Dans les rêves De manière prophétique C'est là où on pourra Parler la réussite Donc tu vas la réussite Dans le monde Ce n'est pas l'argent Ce n'est pas les voitures Ce n'est pas les femmes Ça c'est la réussite Dans le monde Mais le rhum de ceux C'est d'atteindre Les outils pour lesquels Dieu t'a créé Sur cette terre Donc en début d'année Le 8 janvier 2018 Nous sommes le 8 janvier 2018 Ça fait 8 jours Que l'année a commencé Première chose Je dois me fixer Des objectifs Dans lequel de ton cahier 1 Me fixer des objectifs Qu'est-ce que je voudrais Attendre Janvier, février, mars Voilà pour les 3 mois 3 premiers mois On est au mois de mars Qu'est-ce que je voudrais Attendre Suive tes objectifs Mars Mars, avril, mai Je suis au mois de mai 6e mois Non Juin, pardon 6e mois Qu'est-ce que je voudrais Attendre Je suis au mois de juin Juillet, août Sectembre Sectembre Ça fait le mois 3e mois Qu'est-ce que je voudrais Attendre Sectembre Octobre Novembre Décembre Voir les 4 grands temps De l'année Les 4 comme je dirais On le divise sur 4 Les 4, 3 grands temps De l'année Janvier Février Mars Je vais être le meilleur Théoriste De ma génération Par la grâce de Dieu Janvier Février Mars A la fin de mars Je vais être le meilleur Vendeur De téléphone Par la grâce de Dieu Janvier Février Mars Je vais la première A l'école Tu vas à l'école Je vais la première Je vais avoir la distinction Dans ma classe La première Tu es enfant de Dieu Tu es la première Janvier Février Mars Je vais être Pas le meilleur Parce qu'il n'y a pas Le meilleur pasteur Le meilleur passé C'est Jésus Mais je voudrais Qu'au la fin du mois De mars Seigneur Tout ce que tu m'as dit Je veux voir les gens En train de le destiner Les mariages Je ne voulais que voir Que tu les accomplisses Donc je dois prier Par rapport à ça Parce qu'il n'y a pas De meilleur pasteur Le meilleur pasteur C'est Jésus Je vais dire Tu vas être le meilleur pasteur Non Il n'y a pas de meilleur prophète Le meilleur prophète L'esprit de prophétie C'est le Saint-Esprit Ce n'est pas nous C'est le Saint-Esprit Donc tout le fait Les objectifs sont La vision que tu t'as donnée Ça c'est un De deux Tu te disciplines J'ai dit tout en l'heure Quand quelqu'un veut Perdre du poids Il va à la gym Quand quelqu'un veut Réussir dans l'athletisme De cours de judo Durant la semaine Deux heures chaque jour Le samedi même On allait même à quatre heures On s'entraînait Tu prends ton coton Tu prends ton adversaire Iponsunage Tu prends ton adversaire Ushumate C'est le choix que j'ai eu à faire On s'entraînait On s'entraînait Et quand au niveau des combats Régionaux Nationaux Tu vas là-bas Tu gagnes Tu as les trophées Tu t'es entraîné Un guerrier Ne peut pas être récompensé S'il n'a pas mené un combat Et tu es un enfant de Dieu Tu es dans un monde Où tu dois combattre Donc tu dois être discipliné Diligent Travailleur Fidèle Et consistant Je dois être consistant Dans ma vente Ma vente de téléphone Je dois être consistant Dans mes repas Tu es restauratrice Ta nourriture Est-ce que les gens les aiment Est-ce que tu as les feedbacks Qu'est-ce que sont les feedbacks qu'on te donne Donc tu dois être amoureux dans ta nourriture Troisième chose Tu dois travailler de manière méthodique C'est là que je parle tout à l'heure De janvier, février, mars Tout en respectant En réfléchissant En se remettant à cause Donc tu dois travailler de manière Méthodique Tout en réfléchissant En se remettant En cause Ne pas se précipiter Pas la précipitation Ne pas voir parce que l'autre l'a fait Je veux aussi le faire Non On ne fait pas comme ça le rhum des cieux On ne se compare pas Il n'y a pas de compétence le rhum des cieux Mais en train de la garde que Dieu nous donne Nous évoluons Et nous devons des champions et des rois J'ai le temps que Dieu met à ton service Chacun nous a 24 heures On a l'instruction de parler maintenant C'est lundi Après ce soir À minuit On s'en va le lendemain Mardi Mardi le 9 Donc tu dois jeter ton temps avec sagesse Tu dois prendre des notes Sous des formes des instructions Chaque fin de mois Voici le mois de janvier qui vient de terminer Qu'est-ce que j'ai fait ? Voici la fin du mois de janvier Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai réalisé ? Ma communion avec Dieu A-t-elle grandi ? Les versets bibliques Qui ont attiré mon attention Les personnes avec lesquelles j'ai prié J'ai vu Dieu sauver Pour atteindre ce lieu que tu t'es fixé Dans chaque fin de mois Je me remets en question Les enfants de Dieu Je l'ai dit Dieu me l'a dit Dormez beaucoup Certains même sont paresseux Ils se reposent sur des prophéties Dieu a dit Donc il va agir Il n'a pas besoin de faire des efforts Il n'a pas besoin de faire des efforts Et j'avais mis cette situation Un cultivateur Tu vois le cultivateur dort comme toi ? Non Le cultivateur s'élève à 4h du matin 3h Il va labouer son champ Le fermier Même chose Le charpentier Même chose La fille qui te fait les tresses là La fille qui te fait les tresses Tu sais combien d'eux elle travaille ? Toi ma sœur qui je parle C'est vraiment de Dieu Tu sais combien d'eux elle travaille ? Ta coiffeuse Tu sais combien d'eux elle travaille ? Je suis admiré J'ai dit j'ai l'admiration Quand je vois mon coiffeur C'est un bonhomme Il craint Dieu Mais il loupe à Dieu Comme toi et moi Il est dans son magasin Traité le matin A 5h le jardin Il me dit Je dois être là Parce que c'est mon magasin En fait c'est son magasin C'est son C'est son de coiffure Donc il doit être là Très tôt Pour accueillir les clients Avec un souris Vous coiffez Vous faites beau Alors la fille qui te crèche Tu sais à quelle heure c'est réveil ? Elle se lève ? Toi tu dors jusqu'à midi 13h Tu veux réussir La réussite c'est pas ça Alors on va maintenant Ouvrir nos bibles On va s'inspirer de Dieu Notre Père Quand Dieu l'homme travaille Comment il travaille ? Quand Dieu travaille Comment il travaille ? Genèse chapitre 1 Verset 3 Dieu a créé le ciel Et la terre en 6 jours Le système Il s'est reposé Quand il travaille Comment il travaille ? Première chose Dieu s'est donné Il s'est fait C'est un objectif Je vais créer la terre Je veux un monde beau Je vais mettre Mon serviteur Gérard Ma servante Belle en tout Je vais mettre Mes serviteurs Dans ce monde Pour le gérer L'administrer Comment il a fait ? Première chose Dieu va créer La lumière Pour dissiper les ténèbres Dieu dit Verset 3 Que la lumière soit La lumière fut Dieu vu que la lumière était bonne Dieu ne s'est pas la lumière D'avoir des ténèbres Donc pour que tu travailles Très bien cette année Regarde s'il y a encore Des ténèbres dans ta vie Les ténèbres c'est la présence Du diable Les ténèbres c'est la présence De l'impudicité Les ténèbres c'est la présence De l'immoralité Les ténèbres c'est la présence De l'orgueil La jalousie La calomnie Tout ce que tu connais De mauvais Ce sont les ténèbres Tu dois commander A ces ténèbres Prendre le bagage De libérer ta vie Pour les lieux arides Oui L'impudicité doit sortir de toi Au nom de Jésus L'impudicité doit sortir de toi Au nom de toutes ces pensées Impures Ce sont les ténèbres Pour que tu puisses travailler Avec la lumière de Dieu La lumière de Dieu C'est Jésus Deuxième chose Il va former tout l'univers entier Genèse 1 Verset 6 à 13 Et ensuite Il va remplir la terre Des créatures vivantes Genèse 1 Verset 20 à 28 Donc Dieu a créé le monde Au moins la puissance De sa parole Dieu va dire Que la lumière fut La lumière arrivée Dans le monde Dans lequel tu veux vivre Cette année 2018 Tu as le pouvoir Au travers de ta langue De le créer Tu vas prophétiser Et proclamer Les choses vont arriver Donc Dieu est en tout Que les ténèbres Le mensonge La calomnie La jalousie L'orgueil La cupidité Les impudicités C'est à dire Ça doit sortir de toi Ça représente les ténèbres Donc tu dois imposer Impose maintenant Ta main sur ta bouche Impose Fais ce que je te demande de faire Impose maintenant Ta main sur ta bouche Impose maintenant Sur ta main sur ta bouche Et déclare avec moi Ma bouche Et ma langue Est sanctifiée Par le sang de Jésus Je passe Le succès Parce que je me résolue Moi Parce que j'ai là Nous tiens De Russie De Russie A cette année 2018 Toutes les opportunités Les connaissances divines Que le Seigneur A déjà relâchées Depuis la fondation du monde Je me dispose À les recevoir Avec la foi Et de courir Avec la vision Qu'il me l'a donné Tout ceci Au nom Du Seigneur Jésus Christ Dont tu as sanctifié Ta bouche Et ta langue Ne sors plus de ta bouche La calomnie Ne parle plus d'un pasteur D'une femme La femme du pasteur Ne ment pas Parce que le mensonge Vient du diable Le diable est un menteur C'est ça En son nom Ne ment plus Tu mentais La jalousie Ne plus la jalousie L'orgueil Qu'est-ce que c'est C'est-ce que tu te dis Tu dois surmonter Les passons de ta chair Leçon 33 6 à 9 Il dit Quand il est dit Dieu dit La chose arrive Il leur donne Elle existe Et tu es un petit dieu La Bible est dit Dans le somme 82 Verset 6 Tu es un petit dieu Mais tu meurs Comme un homme ordinaire Arrête cela Je suis un petit dieu Je ne mourrai plus Comme un homme ordinaire Car j'ai la révélation De mon identité Ce que je proclame Je ne crois pas la foi Cela arrive Je déclare que cette année Je vais être dans mon fait de paix Je déclare que cette année Je vais être dans mon fait de joie Ma vie doit être une vie colorée A la lumière sainte et couture Je le déclare Je le décris Je l'établis Au nom de Jésus Christ Et cela va s'accomplir Donc tu l'as déclaré Romains 4 Verset 17 Dieu donne la vie Au mort Et il appelle les choses Qui ne sont point Comme s'ils n'existaient Donc tu peux créer Par ta parole Le monde dans lequel Tu souhaites vivre Un monde de paix Ou un monde de guerre La couleur que tu veux Que ta vie est cette année Une couleur arrosée A la lumière sainte et couture Ou alors Elle reste dans les ténèbres Hebreu 11 Verset 3 C'est par la foi C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde était formé Par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit Je vois le ciel Je vois les arbres Je vois les fleurs Les poissons Les eaux Je vois les requins Ce qu'on voit N'a pas été fait des choses Visibles Mais par la parole Qui est la parole ? La parole créatrice Donc Dieu s'est servi Pour créer les cieux Et la terre Tout ce qui se trouve Ne sont que son fils Jésus Christ L'évangile selon Jean Jean 1 Verset 1 à 3 Au commencement La parole était Jean 1 Tu veux lire ? On va lire Jean 1 L'évangile selon saint Jean La parole avec laquelle Dieu a créé C'était Jésus Au commencement Était la parole La parole est mise pour Jésus La parole était avec Dieu Et la parole est Dieu Ça c'est Jean Verset Jean Jean 8 Verset 1 Verset 1 à 3 Toutes choses Ont été faites par elle Ce qui n'a été fait N'a été fait sans elle Ça c'est Jésus Colossiens 1 Verset 7 Toutes choses ont été créées par Jésus Hébreu 1 Verset 2 Il te dit la même chose Maintenant celui qui amène La manifestation physique La parole de Dieu C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Dieu t'a donné la révélation La vision pour cette année 2018 Il te dit qu'il a créé Toutes choses par sa parole La parole c'est Jésus Christ Maintenant celui qui amène La manifestation physique C'est le Saint-Esprit Tu as besoin de te connecter Au Saint-Esprit Et la personne qui amène La parole de Dieu A la manifestation physique Genèse 1 Verset 2 L'Esprit de Dieu Se mouvait Au-dessus des eaux Les eaux font référence A la parole L'année est vide On est le 8ème jour De cette année L'année est encore vide Pour demain Le 9 Il n'y a encore rien Après demain Le 10 Il n'y a encore rien Donc toi Commences à créer maintenant Par la déclaration Crée Le mois de janvier Avant la fin du mois de janvier 2018 Père Je vais te gagner au moins 2 âmes Tu crée le mois de février Avant la fin du mois de février 2018 Mon restaurant Jour d'autres branches Le mois de mars Avant la fin du mois de mars Seigneur Jésus Pas ta grâce Ton non-son Ta sagesse Je vais faire des campagnes D'évangélisation Le mois d'avril On va célébrer la Pâques Avant la célébration De cette part Cette année Seigneur Jésus Je veux que tu m'accordes La sagesse L'intelligence Pour organiser un programme Dans lequel la puissance de ton sang Va détruire les maladies Dans lequel la puissance de ton sang Va ressortir les hommes de leurs jours Tu proclames Et ça va s'accomplir L'esprit de Dieu se mouvait Au-dessus des eaux Les eaux C'est la parole de Dieu Et Dieu dit Le Saint-Esprit fait allusion Au vent Au souffle En hébreu On dit roi Il a dit Dieu a dit Il a proclamé Et la lumière est apparue La lumière est apparue La lumière est apparue Et jusqu'à aujourd'hui Le Saint-Esprit continue à prendre part Au soutien de la création La question que chacun de nous doit se poser Ce soir C'est d'être honnête envers soi-même 1. Être honnête envers Dieu Qu'est-ce que j'ai résolu Voilà la question Qu'est-ce que j'ai résolu pour 2018 Tu t'arrêtes Qu'est-ce que j'ai résolu pour 2018 Tu prends ton cahier Tu commences à écrire Tu veux être honnête avec toi-même Quelle est la couleur que je vais donner à ma vie Qu'est-ce que j'ai résolu en 2018 pour mon ministère Depuis l'église ne grandit pas Quelles sont les causes Va l'apprendre ton Dieu Il va te parler Comment tu as gagné les amours Au Seigneur Jésus-Christ cette année Va l'apprendre ton Père Il va te parler Comment ma vie peut être agréable A Dieu cette année Va l'apprendre ton Dieu Il va te parler Même être un bon mari A l'égard de ta femme Être une bonne épouse La Bible dit que la femme doit être soumise A l'égard de son mari Comment être un bon père Il y en a prié pour nos enfants Comment être un bon père A l'égard de mes enfants Un bon pasteur Un bon secteur Va l'apprendre ton père Il te parlera Donc tu dois être honnête Envers toi-même Être honnête Envers toi-même Être honnête Envers toi-même Tu as fait des résolutions Tu as fait des choses Être honnête Envers toi-même On continue Deuxième chose Quand on peut On a dit A tes résolutions Reprenons le succès Quand on fait allusion A aux résolutions On fait allusion A des faits On fait allusion A des actions De résoudre un problème Une difficulté On fait allusion A des actes Par lesquelles Après avoir réfléchi Dieu lorsqu'il a voulu Créer la terre et le ciel Il a réfléchi Dans son esprit Est-ce qu'il est le bon Bon De mettre Gérard sur la terre Avant Avant de faire la lumière L'espace Non Il n'a pas fait ça Il a pas fait la lumière Les terres sont partis Il a fait ceci Il a créé cela Ensuite Quand il a tout terminé Il a dit Maintenant Je mets Gérard Sur la terre Pour la gérer Et la mise Donc tu dois réfléchir Je vais me marier Cette année 2018 On a dit Je vais me marier Oui je dois me marier Cette année 2018 Mais je dois réfléchir Mon mariage aura quelle couleur Est-ce que c'est un mariage chanel Va-je coucher avec l'homme Avant le mariage Ou ça peut le mariage Qui va même bénir mon mariage Cette année j'ai décidé De construire une église Comment j'ai construit cette église Dans laquelle j'ai construit cette église Cette année j'ai décidé Je vais ouvrir un restaurant Donc tu dois réfléchir Le nom du restaurant Tu dois prier Donne-moi le nom Un nom Seigneur Jésus Donne-moi le nom Cette année j'ai décidé Je vais acheter un terrain de terre Où je construis une maison Cette année je vais où ? Je vais labourer Trois hectares de terrain Je vais sémer les arachides Non Le Saint-Dix-Dix ne te dit pas les arachides Il te parle des choux C'est-à-dire que tu vas sémer les choux Parce que les choux cette année Vont se vendre Comment l'on a vendu les choux Cette année je vais ouvrir une boulangerie Il dit non 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 Nous pas la boulangerie Ouvre un pressing Parce que cette année Beaucoup de gens auront besoin De laver leurs habits Cette année Père 2018 Je veux faire la pêche Il dit non Ne fais pas la pêche Va faire l'agriculture Donc lui connait Le Saint-Esprit lui connait Donc Tu dois réfléchir Avant de passer aux autres La résolution encore C'est une attitude Une disposition d'esprit La qualité de quelqu'un Qui ne se laisse pas détourner Pas de ses entreprises Donc on dit la résolution Parce qu'on a dit A tes résolutions On reprendra le succès La résolution c'est une attitude Une disposition d'esprit Tu ne fais pas les choses Comme tout le monde le fait Non 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 Tu es l'enfant du grand Dieu Je ne veux pas faire les choses Comme tout le monde le fait Ce n'est pas possible Je fais les choses Comme mon père voudrait que je fasse Regardez ce que la Bible dit Version d'Abi Tu vas décider une chose Oh j'aime beaucoup ça La version du second dit ceci A tes résolutions Reprendra le succès Sur tes sentiers Brilla la lumière La version d'Abi Tu vas décider d'une chose Je décide en cette année 2018 Père Pas ma modeste personne Avec beaucoup d'humilité Je voudrais que tout mon quartier Te soit gagné Je décide C'est moi qui décide Ce n'est pas Dieu Parce qu'il m'a donné des l'énoncé Je décide Il dit Tu te déciderais une chose Elle te réussira Et la lumière Reprendra sur tes Parce que moi j'ai décidé Donc il faut décider Parce qu'il m'en souhaiter Dieu ne souhaite pas En début d'année On envoie les vœux Bonne année Prophétesse Emmanuel Bonne année Pasteur Gérard Ça c'est les vœux Dieu ne fait pas les vœux Dieu bénit l'année Dieu bénit Il dit Prophétesse Emmanuel Noutia Cette année Je te bénis Je mets un son particulier Au devant de ta vie Ce que tu vas déclarer ta bouche Je vais la laisser s'accomplir Mon secteur Pasteur Gérard Noutia Cette année Je laisse ma puissance te remplir Je t'ouvre les cieux En fait tu vois Le mystère de la création Ce que tu vas enseigner au peuple S'ils ont la foi Ils vont réussir Dieu ne fait pas les vœux Comme nous Il bénit l'année Il bénit l'année Il proclame sur l'année Il prophétise sur l'année Donc il faut que tu décides Et non de rêver Ou penser que cela va arriver De manière miraculeuse Tu t'abandonnes au hasard A la providence Tu peux décider Réussir mon frère Et tous les hommes à la réussite Vont se mettre à ta disposition Tu penses décider d'échouer Tu vas échouer Le salte Ben nous On a décidé que nous voulons réussir Nous voulons réussir En cette année 2018 Parce que Dieu l'a dit Sa grâce est disponible Son enceinte est disponible Sa grâce est disponible Il l'a dit Donc nous voulons réussir Donc je vais m'engager avec Dieu Ça c'est la première partie Deuxième partie Ton prochain Beaucoup disaient Ah Pasteur La vie dit que Aime Dieu Et aime ton prochain Comme toi même Mais la sœur là En 2017 Elle est montée sur mes talons Le frère là Il passe son temps à m'insulter Mon gars Sache une chose Ton prochain Il est la créature de Dieu S'il n'est pas encore enfant de Dieu Ton prochain est l'enfant de Dieu Donc arrête de mal te comporter A son égard Quand on parle d'amour On ne te parle pas d'un sentiment On ne te parle C'est-à-dire que d'une condition Il dit Aime ton prochain Comme toi même Et voici le deuxième commandement Après avoir aimé Dieu Dans mon prochain Je dois le valoriser Mon prochain Qu'il soit un homme ou une femme Je dois l'accepter Avec ses qualités Ses défauts Ses faiblesses Nous sommes différents les uns des autres Ce que je peux faire Tu ne peux pas le faire Ce que tu peux faire Je ne peux pas le faire C'est pour ça que nous nous complétons Dans mon prochain Je suis devant une très bonne année J'ai reçu des prophéties Des questions prophétiques Que j'ai reçues Je dois valoriser mon prochain Comme je l'ai dit Première chose Parce que j'essaie de faire Quelqu'un de l'autre l'a déjà fait Donc je vais m'inspirer De cette personne Comme un modèle Je ne le copie pas Mais je m'inspire de lui Comme un modèle Regarde Jésus Jésus Qui était Dieu Qui est même Dieu Pas qui était Qui est Dieu Jésus Pour naître Il a besoin de vendre de qui Marie n'est-ce pas Marie la mère de Jésus Il a besoin de son vendre Pour naître Les tables Ça appartenait à qui A une personne Toi tu dis Je vais réussir Tu es réussir seul Tu ne peux pas réussir seul Tu as besoin que tu aies des gens Qui te propus C'est pour ça qu'on appelle Les rencontres divines Dieu va orchestrer cette année Des rencontres divines Des hommes vont venir Dans ta vie cette année De manière surnaturelle Il faut prier Que ce sont les bonnes personnes Que tu vas voir Dans ma vie cette année De manière surnaturelle Qui vont m'amener Dans ma destinée Il faut prier Par rapport à cela Donc Jésus Il avait besoin du ventre de Marie Les tables là où l'ennemi Pour son mystère Il avait besoin de douze disciples Toi tu es un homme de Dieu Tu te dis Je suis super On me sonne Je n'ai pas besoin Non mon frère Tu as besoin des hommes Des femmes Avec lesquelles tu dois travailler Pour porter sa croix Aller à la montagne de Golgotha Il avait besoin de Simon de Sirène Pour embaumer son corps Il avait besoin de Marie Celle de Lazare Et toi tu dis Ah Je n'ai pas besoin de mon semblable Pourquoi dois-je les aimer ? Non Tu as besoin de ton semblable Tu dois les valoriser Tu dois avoir la révélation Des personnes Comme je disais Divine La connaissance divine Dans cette année Parce qu'on dit Encore même en africain L'union fait La force Ne te combats pas à une personne Ne combats pas à des gens Ne les rivalisent pas Parce que nous sommes uniques Chacun à notre genre Et dans notre Dans notre Dans notre diversité Et dans notre unité C'est là où l'amour de Dieu Se manifeste Il dit nous sommes uniques chacun A chacun A chacun Dans notre Dans notre unicité Dans notre diversité L'amour de Dieu La force de Dieu Se dégage Pour que nous ressuscions Quatrième chose Tu dois avoir Une coutume de prière On a dit C'est une année De prière Tu dois avoir Une coutume de prière 1.355 Verset 17 Prier sans cesse La prière est une âme Efficace Pour faire que tout Assaut du monde De ténèbres Jésus l'a bien compris La première chose Que Jésus a enseigné A ses disciples Ce n'était pas de manger Ou de chasser Des démons Il les a enseignés La prière Luc 11 Verset 1 Ils sont rendus compte Que lorsque Jésus priait Les malades étaient guéris Lorsque Jésus priait Il y avait une enceinte qui sortait de lui La femme qui a la paix de 12 ans Elle se met à toucher le vêtement de Jésus Elle était guérie Lorsque Jésus priait Il ramène les morts à la vie Donc tu dois être un homme de prière Une femme de prière Je prie en fait que l'ensemble de prière Te soit accordé Il guéissait les malades C'est un esprit impur Il parlait à la mère Il parlait aux circonstances Il parlait aux morts Les morts revenaient à la vie Donc tu dois être un homme Et une femme de prière Cette parole Cette parole Tu dois commencer à la lire Je t'ai dit que toi-même En début d'année Tu te rappelles Je t'avais dit toi-même D'acheter une Bible De te faire plaisir D'acheter un bon costume Une nouvelle robe Tu te fais tes tétudes Achète la parole de Dieu Ce n'est pas simplement Un simple livre Ce n'est pas un livre d'histoire Comme beaucoup de gens disent Un livre de passé C'est le livre d'or Je l'appelle le livre d'or Le livre des livres Ça te parle de tout Comment t'habiller Comment manger Tes rapports sociaux avec ta femme Tes enfants Comment tu as t'en occupé La Sainte divine Tout est dans la parole de Dieu Donc tu dois lire cette parole Méditer cette parole Demande au Saint-Esprit Saint-Esprit Ouvre mes yeux Je ne comprends pas J'ai lu On dit au commencement Et t'es la parole La parole était avec Dieu Et la parole était à Dieu Qui est la parole Saint-Esprit parle-moi Tu lis la parole Tu médites la parole Le Saint-Esprit Va se révéler à toi Et tu vas comprendre Les saints Et que tu Plus je lise Ils ne comprennent pas D'autres m'en lise pas Ou faut demander à Dieu De te remplir de son amour Quand on aime quelqu'un On passe du temps Avec la personne Si tu es un homme marié Tu aimes ta femme Tu ne passes du temps avec ta femme Tu ne la connais pas Si tu as une femme marié Tu ne passes du temps avec ton mari Tu ne le connais pas Donc quand on aime quelqu'un On doit passer du temps Avec la personne Maintenant Ça devient intéressant Le Seigneur m'a dit ceci Mon secret Je vais élever 12 personnes Écoute maintenant Oh bien tes oreilles 12 personnes Dans le domaine des affaires Le domaine des entrepreneuriaires Je ne sais pas Si c'est parmi les 12 personnes Il m'a dit 12 personnes 12 10 plus 2 12 Qui vont soutenir le ministère Que je fais Parce que nous voulons aller Cette année en télévision Repartir en télévision Nous voulons aller en télévision Cette année On a beaucoup de choses Que nous voulons faire cette année Pas parce que Dieu nous a dit Mais nous avons besoin Pas des partenaires Mais des gens pour lesquels Nous allons prier toute l'année 12 Ils seront 12 12 Pendant que je suis en train Maintenant de parler Le Seigneur m'a dit la confiance En ton coeur Que c'est de toi Que le pasteur Gérard En train de parler Pour les employés Et les employés chrétiens Je vais lire Une parole Et on va s'exhorter Matthieu chapitre 25 Tu es un employeur Où tu n'as même jamais fait des affaires Beaucoup de gens Vont changer de métier Cette année Beaucoup vont changer de métier Mais je lui ai dit A ma fille cette matinée Avant de changer de métier Rassure-toi Que le Saint-Esprit T'es convaincu Quand je dis convaincu C'est que quoi Dieu va organiser Des connexions divines Des hommes viendront vers vous Vous parler de certaines choses Et quand ça va arriver Tu sauras que c'est ça Que le pasteur Gérard Pas la dernière fois Donc le père parle de ton boulot Maintenant tu travailles ma soeur N'arrête pas ton boulot Dis pas que le prophète Ou le pasteur Dis que arrête mon boulot Non 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 C'est pas ce que je t'ai dit Il dit que Dieu va organiser Des connexions divines Des rencontres divines Donc toi tu as un don naturel Qui est en toi Tu aimes peut-être Aimes faire la cuisine Tu aimes peut-être Faire le nettoyage Tu aimes je ne sais pas moi Tu aimes coudre les habits Donc cette année Dieu va t'amener A entrer totalement Dans ta destinée Parce que c'est quelque chose Qui est lié à ton Matthieu chapitre 25 Verset 14 à 25 La parabole des talents Il enseira comme un homme Qui partant pour un voyage Appelait ses serviteurs Et l'a remis ses biens Il en donnant 5 talents A l'un Deux à l'autre Et un troisième Un à chacun Selon sa capacité Donc chacun nous a une capacité Ta capacité c'est ton don naturel Je ne te parle pas de ton don spirituel encore Je ne te parle pas de ton don naturel Il y a une chose que tu aimes faire Et quand tu l'as fait Tu l'as fait bien On n'a pas besoin de te demander de l'affaire Ceux qui me connaissent savent que j'aime nettoyer Ils m'a fait le ménage C'est un don que Dieu m'a donné Mon père était un homme qui aime faire le ménage Ma mère était une femme qui aime faire le ménage Donc j'ai réussi à deux Quand je fais le ménage Tout doit briller Je dois voir tout briller Même quand je l'ai Tout doit briller Il y a des gens qui m'a fait la préparation C'est le don que Dieu a mis en toi Il y a des gens que lorsqu'ils parlent Ils attraquent l'oratoire Donc c'est un don que Dieu a mis en toi Le don oratoire Il y a des gens qui commencent à chanter Dieu descend Donc tu as ça en toi C'est ton don Donc il faut que tu les guises davantage Tu les guises davantage Il doit dire ceci Selon sa capacité hyperactive Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents Regardez ce qui va se passer Celui qui a reçu ces 5 talents S'en alla Il les fit valoir Il gagna 5 autres Donc il va multiplier ce qu'il avait gagné De même Celui qui a reçu les 2 talents En gagnant 2 autres Celui qui n'avait reçu que 1 Un mauvais serviteur Il va faire quoi ? Il va creuser dans la terre Cacher l'argent de son maître L'on a appelé le maître De ses serviteurs revint Et l'a fait rendre compte Celui qui avait reçu les 5 S'approcha en apportant 5 talents Il dit Seigneur tu m'as remis 5 talents Donc cette année Au 31 décembre Nos compteurs à tous Moi-même y compris A été mis à zéro Tous tes péchés 2017 Ont été effacés Tu es dans une très bonne année 2018 Alors tu as résolu le faire Cette année 2018 Regardez ce qu'il dit Et Dieu t'a donné quelque chose Pour cette année D'abord sa parole La prophétie cette année Il te l'a donné On a donné à cet homme 5 talents Il dit Voici Seigneur Tu m'as donné 5 talents J'en ai gagné 5 autres Son maître lui dit C'est bien Bon Et fidèle quoi ? Serviteur Bon Dieu va dire Bon Il a bon 1 Un bon parce qu'il s'est travaillé 2 Il est fidèle Donc c'est qu'on lui a donné Dans sa tâche Il a manifesté la fidélité Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup En dans la joie de ton maître Celui qui avait reçu les 2 talents S'approchait aussi Il dit Seigneur Tu m'as donné 2 talents Voici j'en ai gagné 2 autres Son maître lui dit C'est bien Bon et fidèle Serviteur Tu es fidèle En peu de choses Je t'en confierai beaucoup En dans la joie de ton maître Celui qui n'avait que reçu Qu'un talent S'approchait Celui qui a passé son temps A dormir pendant 2018 On a dit Je vais me marier Tu dors Tu ronfles Tu dors Ça ne viendra pas Alors celui qui n'avait que reçu Qu'un talent Ça peut être dit Seigneur Je savais que tu étais un homme dur Qui m'as donné Où tu n'as pas s'aimé Qui m'as donné Où tu n'as pas vanné J'ai peur Je suis allé me cacher Cacher ton talent dans la terre Voici Prends ce qu'il y a à toi Son maître lui répondit Serviteur méchant Parceux Tu dors jusqu'à 13 heures Tu vois que le sujet va venir Tu savais que je m'as donné Où je n'ai pas s'aimé Que j'amasse Où je n'ai pas vanné Il fallait donc Remettre mon argent Au banquier A mon entourage J'aurais retiré Ce qui est à moi Avec des intérêts Otez lui Vous voyez On dit Otez lui Dont le talent Et donnez à celui Qui a 10 talents Car on donnera A celui qui en a Il sera dans l'abondance Mais celui qui n'a même pas On notera même Ce qui l'a Ça c'est très fort On donnera A celui qui a Celui qui n'en a pas On notera même Ce qui l'a Par rapport Des talents Je vais parler maintenant Aux employés Tu travailles dans une compagnie Tu vas dire Parce que ton patron N'est pas enfant de Dieu Il n'a pas cru en Dieu Il me maltraite Ma soeur ne travaille pas Pour un salaire Ne travaille plus pour le salaire Travaille pour la réussite De ta compagnie Prie pour que Dieu Se révèle à ton patron Prie pour que le salut L'âme de ton patron Soit sauvée L'âme de sa femme Soit sauvée L'âme de ses enfants Soit sauvée Prie pour que l'entreprise Parce que tu es dans cette entreprise La faveur de Dieu Est accordée à l'entreprise Tu connais l'histoire de Joseph Joseph était sur Pontifar Pontifar n'était pas Sévité de Dieu Il ne connaissait même pas Dieu Mais à cause de Joseph La grâce La maison de Pontifar A prospéré Joseph est allé en prison En prison Il était même le roi Des prisonniers là-bas Il a régné A cause de lui Les prisonniers Ont eu la grâce Maintenant Joseph A autre chose Je ne veux pas Ton don naturel Joseph va traiter son don D'interpréter les rêves Le pharaon va avoir un rêve Le rêve que tu as pour cette année 2018 Dieu a donné le rêve à une personne Je ne sais pas où il se trouve Pourquoi tu interprètes son rêve Donc si tu as envie de dormir Tu ne pourras jamais interpréter le rêve de cet homme Par lequel tu sais C'est une connaissance divine Par lequel Dieu va te lever cette année Tu ne pourras pas Donc le pharaon va avoir des rêves Des cauchemars Et Les chansons Va se rappeler Qu'en prison Il y avait un juif hébreux Du nom de Joseph Qui a donné son rêve Et s'il s'est accompli Que trois jours T'a l'air restauré Chez le roi Et servi de nouveau le vin Il va dire Oh pharaon Il y a un homme En prison Joseph Il interprète les rêves On va faire sortir Joseph connaissait l'histoire Amène devant le pharaon On va dire à Joseph Voie le rêve que j'ai reçu Il dit Il y a un dieu Oh j'aime Joseph J'aime Joseph Je ne vais pas dire que c'est lui Il va dire Il y a un dieu Qui donne la science Et l'intelligence Qui donne le don D'interpréter les rêves Il y a un dieu Je vais le consulter mon dieu Donc tu l'as fait quoi Cette année pour réussir Tu l'as consulté ton dieu Voix ce que Joseph a fait Il a le consulter son dieu Il dit Seigneur Je suis dans cette situation Voie le pharaon Il a eu ce rêve Parle-moi Parce qu'il avait ce don en lui Et qu'il connaissait l'alliance Qu'il avait son dieu Il a construit son dieu Dieu lui a révélé le rêve de pharaon Il a interprété le rêve de pharaon Pharaon lui dit Où est-ce que nous allons trouver Sur notre terre Un hébreu Il est en Égypte Il n'est pas égyptien Sur notre terre Un homme aussi sage comme Joseph Établissant Joseph Premier ministre C'était la prophétie Je sais pourquoi je ne vais pas me dire de ça Parce que c'est mercredi Normal qu'on doit parler de ça C'était la prophétie Donc mercredi Je vais parler des clés Pour décrire ta prophétie Tu es sur la prophétie Tu vas te marier Tu veux rester à la maison Je vais me marier Je vais me marier Vous voyez Joseph Joseph quand il était enfant Il rêvait qu'il avait la suprématie Sur ses parents C'était des rêves Ce n'était pas encore accompli Pour que ces rêves s'accomplissent Dieu a orchestré De manière providentielle Il a mis des choses Sur la route de Joseph Mais si je n'étais resté là Je vais être le roi Je vais être le premier ministre Ça ne serait jamais arrivé Donc arrivé en prison Je crois que Joseph Même en prison Il priait Il criait à Dieu Quand on l'a sorti Il est interprété Il est devenu quoi ? Le premier ministre de l'Egypte Le rêve qu'il voyait Le rêve que tu as Les raisons qu'il avait S'est accompli Son père Ses frères Sont venus se procéder devant Joseph Comme Dieu l'avait montré L'étoile à l'une Vont se procéder devant toi Tu as un rêve cette année ma soeur Tu as un rêve cette année mon frère Dieu t'a donné une parole prophétique Il t'a donné une vision Pour cette année 2018 Ne dors pas avec la vision Quand on a la vision On écrit la vision On l'a dit couramment Dieu a dit cette année Il va me lever Seigneur Dans quel domaine tu vas me lever Je commence à prier Sainte Esprit Ouvre mon intelligence Ouvre ma pensée Je connais faire le ménage C'est dans le ménage Tu vas me lever Je prie pour que les connaissances divines Soient favorables Je prie pour que l'homme providentiel Vienne à moi Voilà ce que tu fais Donc pour les employés Comme je disais Ne travaille plus pour l'argent Ne va plus pour le salaire Ne va pas dans ton entreprise Pour le salaire Mais va pour que l'entreprise réussisse Et c'est une chose L'ADN de Jésus est en toi C'est une ADN de la grandeur Une ADN de la gloire Une ADN de l'élévation Tu ne peux pas échouer Même si tes frères ont échoué Toi tu ne peux pas échouer Tu es condamné à la réussite Je te condamne à réussir Je te condamne à réussir Les employeurs maintenant Les employeurs qui pèlent mal Les employés Les employeurs La remuneration doit te faire En fonction du travail abattu Pour les employés C'est une manière équitable Pas de favoris Les employés qui pèlent mal Les employés Parce que alors Et les familles à tel On le pèlent mal Tu es un employeur Tu es des gens sous toi Mon frère Tu avais tout à l'heure la parabole Tu pèles mal tes employés Ton entreprise va descendre Maintenant pour les hommes d'affaires Chrétiens Quand tu as fait ton bilan De l'année 2017 Pour ton entreprise Le choix d'affaires Que tu as réalisé Escompté Remercie Dieu Même si toute cette année 2017 On est fini Mon restaurant Je n'ai pas vendu Comme je le pensais Je dis merci à Dieu Pour ce qui m'a permis De vendre Je le remercie Et maintenant je m'assoie Je me pose des bonnes questions Pourquoi mon restaurant Pas marché Pourquoi mon entreprise De papaye De mangue Je n'ai pas seulement vendu De mangue Pourquoi mon enfant Tu te poses des bonnes questions Tu te poses des bonnes questions Tu te poses des bonnes questions Ne change pas l'activité Si le Saint-Esprit Tu n'as pas révélé Que tu l'as fait Reste là Et continue à prier Davantage Davantage Bon hier c'est la jeunesse On a parlé pour l'école Les enfants hier Maintenant nous voulons prier Nous voulons prier On a entendu beaucoup de choses En même temps prier Toutes ces choses On les a entendues Ça ne vient pas du pasteur Gérard Ça vient du Saint-Esprit Beaucoup de choses Le Saint-Esprit nous a parlé maintenant On veut prier Pourquoi nous voulons prier Nous voulons prier Pour que ça reste C'est là Le tableau de notre coeur Que nous voulons pas Écouter la parole Mais quand on met cette parole En pratique On veut prier maintenant Commence à prier Commence à prier Commence à prier Seigneur tu m'as parlé Par ton serviteur Je te remercie D'abord la parole Que tu as prononcée Sur ma vie La personne que tu as utilisée L'homme que tu as utilisé Je te remercie D'abord pour la vie C'est ton La parole révélée La parole avec sagesse Avec intelligence Je te remercie pour la parole Maintenant que tu as dit Tout ce show Tu as dit cette année Tu vas élever tes enfants Le domaine des affaires Tu vas élever tes enfants Le domaine d'entrepreneuriat Je crois que je fais partie De ces personnes Qui vont être élevées Je pense que je fais partie De ces personnes Qui vont être élevées Esprit de Dieu J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Saint Esprit J'ai besoin de toi Saint Esprit Toutes ces choses Pour lesquelles le Père A prophétisé Pour l'année 2007 Je ne peux pas le faire De moi-même J'ai besoin du Saint Esprit J'ai besoin du Saint Esprit De me discipliner De me permettre De me fixer des outils Que les outils Que je les fixe Je les respecte D'être un homme fidèle Un homme diligent Un homme consistant Dans ce que je fais Cette année 2018 Que Dieu a prononcée Fait avec moi Cette année 2018 Seigneur Saint Esprit J'ai besoin de toi Besoin de toi Remplis-moi Esprit de Dieu 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 Fais de moi un gagné d'âme Fais de moi un gagné d'âme Fais de moi un gagné d'âme Mets-moi à part Parmi les hommes de ma génération Mets-moi à part Parmi les femmes de ma génération Tu as mis un don naturel à moi Reveille-moi ce don La passion qui est à moi De gagner les âmes La passion qui est à moi De construire les maisons La passion qui est à moi La façon qui est à moi de cultiver la terre. La façon qui est à moi de l'offrir. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Les connexions divines que le Père a relâchées avant les fondations du monde. Je me dispose pour ces connexions. Je me dispose pour ces connexions. Les hommes qui ont mis sur mon chemin, qui vont m'aider à faire ma destinée. Je les reçois par la foi. Je les reçois par la foi. Par la foi. Je parle au nord. Je parle au sud. Je parle à l'ouest. Je parle au sable. Libérez les connexions. Libérez les connexions. Les faveurs divines. Les grâces divines. Les hommes que Dieu a mis sur mon chemin. Les femmes que Dieu a mis sur mon chemin. L'or et l'argent. Que Dieu a disposé à ma faveur. Je reçois cela par la foi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu as fini de prier. Tu prends ton cahier. Voici ce que j'ai retenu. Je dois me fixer des objectifs. Un. De deux. En faisant des objectifs que je me suis fixés. Je dois faire un bilan. Tous les trois mois. Au mois de mars. Où est-ce que j'en suis. Par rapport à mon objectif. Cinq. Troisième chose. Je dois me discipliner. Être diligent. Dans ma manière de travailler. Être fidèle. Et consistant. Dans mon travail. Consistant dans mon travail. Et apprendre à remercier Dieu. Apprendre à remercier Dieu. Ma recolque s'éteignait. J'ai justement eu 100 épis de maïs. Et je dis merci pour les 100 épis de maïs. Ma recolque s'éteignait. J'ai justement eu 10 régimes de plantain. Je dis merci pour les 10 régimes de plantain. Apprendre à remercier Dieu. Il y a une puissance dans la sonde de grâce. Ne néglie pas le fait de commencement. Où tu es là maintenant ? Tu es bâti un orphelinat. Commence à faire ton business plan. Tu veux ouvrir une école. Commence à faire ton business plan. Renseigne-toi. Comment on fait ? Quels sont les choses que je dois avoir ? Les papiers que je dois avoir pour vivre une école ? Je veux commencer une entreprise. De ménage. Qu'est-ce que je dois avoir ? Je dois commencer à faire des recherches. Les liquides pour la lessive. Tu veux commencer un restaurant. Quel est le même menu que tu dois ? Le nombre du restaurant dont tu dois te renseigner. Tu dois te renseigner. Après, on va prier. Tu sors. Tu te renseignes. Tu fais des recherches même sur Google. Tu te renseignes. Alors, cet enseignement a été destiné pour des hommes et des femmes qui ont décidé, pas seulement résolu, mais ont décidé. Parce que la résolution, c'est une décision de réussite à l'année 2018. Je prie enfin que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie enfin que la sagesse et l'intelligence de Dieu te soient accordées. Je prie enfin que l'onçon de Dieu, les portes qui t'ont été fermées en 2017, ces portes s'ouvrent maintenant. Les portes que le Dieu a ouvert dans ta vie, le Saint-Esprit les referme maintenant. La grâce de Dieu est sur toi. L'onçon de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La réussite est ton partage. La réussite est ton partage. La réussite est ton partage au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit maintenant ceci. Ce que tu peux encore faire de bien maintenant. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Écris dans ta feuille. Écris sur une feuille. Cette année 2018, je voudrais ouvrir un orphelinat. Tu sais ce que tu vas faire? Tu l'écris dans ta feuille. 2018. 2018. Je veux ouvrir un orphelinat. Orphelinat qui va habiter les orphelins. A l'allumer les personnes. Tu mets sur ton mur. Tu mets sur ton mur. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu lis ça. J'ouvrais un orphelinat. J'ouvrais un orphelinat. J'ouvrais un orphelinat. C'est ce que le Saint-Esprit me révéler. Chaque matin, tu l'as ça dans tes yeux. C'est là ton esprit. Dans ta pensée, tu proclames. J'ai mon orphelinat. J'ai mon orphelinat. J'ouvrais mon orphelinat. Tu veux faire une crèche d'enfants. Tu dis cette année, j'ai ma crèche. Je vois ma crèche. Ce que Dieu faisait dans son esprit, il a manifesté par la parole. J'ai ma crèche d'enfants. Où des enfants viendront apprendre le français. Où des enfants viendront apprendre l'anglais. Où des enfants seront dans la protection divine du Seigneur. Cette année, je vais ouvrir une chaîne de restaurant. Le nom du restaurant, c'est El Shadar Restaurant. Je l'ai dans mon esprit. Chaque matin, je m'affaire devant moi. Je regarde ma feu. Je déclasse là. Je déclasse là. Je proclame dessus. Je profite dessus. Et là, moi, je dis, tu le fais. Le 30 décembre, tu vas dire, Pasteur Gérard, j'ai mon restaurant. Homme de Dieu, je vais te bénir. Tu vas prendre ton enveloppe, mettre sur ton sacrifice et envoyer. Que Dieu vous bénisse. Je vais te demander à un servant de Dieu de prier pour clôturer cet enseignement. Ce soir, nous commençons le jeûne de 21 jours pour recommander l'année en les mains du Seigneur. 21 jours de jeûne. Ce soir, pour recommander l'année en les mains du Seigneur. A partir de minuit, 21 jours de jeûne. Je veux dire que tu manques ce 21 jours. Mercredi, les clés. J'aime d'appeler quelques clés aujourd'hui. Mercredi, les clés. Pour déclencher la professeure que tu as reçue pour cette année, 2002-2018. La professeure va élever la voix. On va clôturer. Et ce soir à minuit, on va proclamer le jeûne. On va proclamer le jeûne à minuit ce soir. Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu viens de nous parler de Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé. Tu nous parles encore, Père. Oui, tu nous parles. Mais c'est toi qui es fidèle. Oh, oui, notre Père. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Oh, Yes, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Ateindre nos objectifs. Aide-nous, Saint-Esprit. Pour y arriver, Saint-Esprit. Le Père veut que nous arrivons. Toi qui connais toutes choses. Toi qui connais toutes choses, Saint-Esprit. Toi qui connais nos désirs, Seigneur Jésus. Tu connais nos projets. Tu connais nos voeux. Tu connais nos plans. Tu, oh, Esprit de Dieu, plusons de projets. Mais c'est toi ce qui peut les amener à la réussite. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les projets que tu ouvres. Merci pour les hommes et les femmes qui s'élèvent. Pour gagner des âmes. Merci pour la jeunesse qui vient à toi. Merci pour les hommes qui vient à toi. Merci, Seigneur Jésus. Tu l'as promis par notre cœur. Nous avons soif de toi. On a soif de toi. Parle de toi à travers la terre entière. Notre désir, arrêtez la bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Notre désir, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Notre désir, Seigneur, c'est de ramener les vies en toi. Notre désir, Seigneur, c'est d'aller partout dans le monde entier. À ta bonne nouvelle. Comment il va te dire merci, Seigneur Jésus? Toi qui es digne de louanges, digne d'adorations, digne d'être élevé, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. La Sévante a prié. Amen. Ce soir à minuit, on va proclamer le jeûne, le 21 jours de jeûne. Ce soir, 21 jours de jeûne. Mercredi, on se retrouve à 15 heures pour un enseignement prophétique. Que Dieu vous bénisse. Ne gardons pas la vidéo pour nous. Partageons-le à des hommes, à des femmes. Et Dieu va également les bénir. Notamment la méthodologie pour mettre sur pied pour l'année 2018. Car à tes résolutions, ce que tu auras décidé, ton année sera colorée. J'ai parlé de 12 personnes. Tu es parmi les 12 personnes. Fais-toi l'humilité de m'appeler maintenant ou de m'envoyer un email. Tu es parmi les 12 personnes. Tu as reçu dans ton cœur la conviction, le Saint-Esprit t'a mis dans la conviction. L'homme de Dieu parle de moi. De cette année, 12 personnes. Dieu a parlé de 12 personnes. Je vais partir de ces 12 personnes. L'homme de Dieu me voit se faire partir de ces 12 personnes. Que dois-je faire ? Je te dirai ce que tu dois faire. Je ne vais pas le dire sur Facebook. Je te dirai ce que tu dois faire. Que Dieu vous bénisse. On va nous retrouver ce soir à minuit. Ou on va nous retrouver mercredi à 15 heures. Soyez bénis. Et continuons à prier et restez connectés. Partageons la vidéo à nos amis, à nos frères. Invitons beaucoup de gens mercredi pour déclencher les prophéties. Comment déclencher les clés pour déclencher la prophétie dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. A plus tard. Bye bye.